Guten Morgen, à l'aïdan et ce sera aujourd'hui l'éloignement de David Benfortuna, Mazzal Fritna, Lucien Batreina et Solvani, chez le Bête d'Arab. Si vous souhaitez, vous êtes dédié une prochaine étude de Mishnah, contacté le Saint-Germain et éternel. Nous étions la Sechette Nazir, par exemple de Mishnah Yehud. Arrheni Nazir l'echcheye l'ibn, ve'nazir me'a yom, n'olad lo'bain ad-shivim lo'ipsid cloum. L'achar shivim soter, shivim, ou soter ad-shivim, ou soter, sans shivim. On a une michelin qui vient compléter la michelin précédente. On va partir sur l'Empire Rouge du Rambam, c'est beaucoup plus facile, comme ça le Bârtanois est fait. On rappelle le principe. Je commence d'abord à traduire le cas. Arrheni Nazir l'echcheye l'ibn, je prends sur moi une nazir oute que dès que j'ai mon fils né, dès que ma femme accouche, un garçon. Je prends sur moi de devenir nazir, de devenir nazir. Ve'nazir me'a yom, et je prends plus de ça sur moi une nazir oute de 100 jours. J'ai tellement envie d'avoir un enfant, un garçon, que je prends sur moi de devenir un extra nazir, un double nazir. Premièrement, je prends sur moi 100 jours de nazir oute. Et en plus de ça, lorsque ma femme accouche, je prends une nazir oute. Quand je dis que je prends une nazir oute comme ma femme accouche, ça signifie que je vais prendre une nazir oute de 30 jours, puisque je n'ai pas précisé une jour. Tu précises, tu peux faire une nazir oute plus longue. Tu précises. Je ne sais pas, ça devient 30 jours nécessairement, parce que toutes nazir oute requièrent impérativement 30 jours pour avoir une tiglakhat, de quoi pouvoir s'arraser les cheveux, et pas sur votre amigdash, pour avoir une corbonate. Donc, notre ami, lui, il a dit, je prends sur moi une nazir oute, lorsque ma femme accouchera, et une nazir oute de 100 jours. Puisqu'il a, donc, il a possibilité de nazir oute, avec en priorité la nazir oute de lorsque sa femme accouche. C'est-à-dire, si elle avait dit le contraire, je prends sur ma nazir oute de 100 jours, et une nazir oute lorsque ma femme accouche. Je commence maintenant à prendre ma nazir oute, j'arrive au 80e jour, 90e jour, ma femme accouche. Puisque j'ai pris sur moi la nazir oute de 100 jours avant celle de, avant la nazir oute de mon fils, et bien, je continue d'abord, je ne peux pas faire les deux nazir oute en même temps. Là, j'ai commencé celle de 100 jours, finis la première, apporte tes courbats de notre nazir oute de 30 jours. Puisque c'est peut-être ta condition. Le problème de notre mystère, il a dit le contraire. Il a dit, je prends une nazir oute lorsque ma femme accouche. Premièrement, dès que ma femme accouche, je démarre 30 jours, ça c'est prioritaire. Et je prends sur moi une nazir oute de 100 jours. Il commence à compter 20, 25, 30, 40, 50, 60, et sa femme accouche, qu'est-ce qu'il fait ? Sur ça, l'amitié me dit, « Nola de l'aubaine ad shivim, s'il a eu son fils qui est né jusqu'au 70ème jour, le yufsid kloum, il n'a rien perdu. Parce que j'ai donné priorité à la nazir oute lorsque ma femme accouche, c'est vrai. J'ai commencé à compter 60 jours, ma femme accouche. J'interromps, je fais une petite pause. Quand je fais la nazir oute de 30 jours pour ma femme, pour le bébé qui est né, le garçon, donc j'en suis déjà, j'ai fait 60, plus 30, 90, très bien. Je finis, j'apporte mes courbes à notes, parce que cette nazir oute-là de 30 jours, elle était prioritaire. Et dans la mesure où je ne me suis pas impurifié pour les morts, pour le moment, eh bien il n'y a aucun problème, il te reste ensuite 40 jours à compléter de nazir oute pour la nazir oute précédente. Tu continues encore tes 40 jours, tu finis, tu t'auras aidé les cheveux de 30 jours, c'est parfait, va au Batamigdash, apporte la deuxième série des courbes à notes pour les 100 jours de nazir oute que tu as préservés. Au lieu de les faire d'entrée, tu les as fait 60, interruption, interruption pour une deuxième nazir oute, et tu n'as pas le droit de toi de décider, je m'interromps aujourd'hui, j'ai pris une nazir oute de 200 jours, j'arrive au chaos au 80e jour, j'ai envie aujourd'hui de m'envoyer en l'air, de boire un peu de vin, et je continue au de vin, ça n'existe pas de faire ça. Tu n'as pas le droit d'interrompre, c'est-à-dire d'arrêter les interdits de préserver de ne pas boire de vin, et ni de te couper les cheveux, ni rien du tout. Mais là, puisque tu as été confronté à une autre nazir oute qui était prioritaire, alors là, tu as fait toute cette nazir oute, tout ce que ça implique, ça implique quoi ? De te couper les cheveux, de couper les cheveux quand tu finis, il te reste 40 jours, continue tes 40 jours, et au bout des 130 jours au total, donc 40 jours pour la deuxième nazir oute qui vont compléter les 60 du début, tu apportes tes corbanotes et tu n'as rien perdu. Tu sais de quoi tu n'as rien perdu ? A l'opposition de la suite de la Mishnah, comme ce qu'on va voir tout de suite, d'accord ? D'abord, je vérifie qu'on avait dit tous les mots. Un rené nazir, l'herché à l'ébène, je prends sûrement une nazir oute lorsque j'aurai un garçon. Ben nazir mea'yom, il emplaça une deuxième nazir oute de 100 jours, et entre parenthèses, il a commencé à compter les jours, et ensuite, ensuite, il a eu son garçon qui est né, avant qu'il atteigne 70 jours de la première nazir oute, dans un cas pareil, il n'a rien perdu, c'est-à-dire, il se rase la tête à la fin de la nazir oute de 30 jours du fils, et après, il continue à compter les 40. Par contre, les akhar shiv'im, s'il a eu son fils qui est né après 70 jours, par exemple, à 80 jours, là, on a un problème, parce que quand ton fils est né ensuite, tu dois impérativement t'arrêter, compter les 30 jours, et selon le rabbin, comme le m'sommet l'expliquait, comme ça, le m'sommet l'explique, donc je vais selon cette explication, donc tu vas te faire tes 30 jours, tu fais les 30 jours, et tu finis les 30 jours, tu dois apporter tes courbes à notes de la deuxième nazir oute, tu vas, tu te rases la tête, tu vas apporter tes courbes à notes de nazir oute, maintenant, tu dois compléter la première nazir oute, mais combien il te reste de jours ? 20 jours, 20 jours, c'est pas bon, tu vas pas déjà avoir des cheveux, il faut nécessairement, quand tu vas au Betamique d'Age pour te couper des cheveux, il faut avoir 30 jours de cheveux qui ont poussé, on le verra plus dans les détails, même quelqu'un qui s'est coupé des cheveux par erreur au milieu, il devra nécessairement avoir une tignasse de 30 jours, sans les 30 jours, ça ne marche pas, donc maintenant, il te reste combien ? Il te reste, t'as commencé à compter, t'arrives à 70, t'as continué à compter, t'arrives à 80, et puis d'un coup, la femme à la couche. Donc là, tu dois mettre une petite pause à la première nazir oute, et commencer la nazir oute de la naissance du fils, tu comptes les 30 jours, tu apportes les courbes à notes de maignage, tu te rases la tête. Après, tu finis, on te dit, ben, il te reste 20 jours, mais 20 jours, c'est pas assez conséquent. Donc dans ce cas-là, sauter, il va contredire, ou bien sauter, achivim, il doit contredire jusqu'à 70 jours, parce que tout ce qu'il a raconté en plus, c'est 10 jours supplémentaires, de 70 jusqu'à 80, ça s'annule. Pourquoi ? car il n'y a pas de ça n'existe pas de maignage pour se faire un zélège ou pour une naziroute, si tu n'as pas au minimum les 30 jours. Donc en fait, tu as fait 80, tu fais ensuite les 30, tu te rases la tête, après tu continues, 30 jours au total, tu as fait 110 plus 30, 140 jours de 0. D'accord ? Il y a une autre explication sur l'AutoSpot, mais je ne vais pas allonger dessus, c'est complexe et délicat à comprendre. Et Barton Rieswick, comme le Rambam, donc moi je vous fais comme le Rambam, c'est parfait. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous ai dit une journée pleine, de le Rambam. C'est bon, on est disponible sur la dernière fois. C'est bon,